Ce sonnet se rattache à la fugue du poète en Belgique. C'est une scène de genre où se font distinctement entendre la joie et le bonheur de Rimbaud. La maline Dans la salle à manger brune, que parfumait une odeur de vernis et de fruits, à mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets, belge, et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge, heureux, et quoi ? La cuisine s'ouvrit avec une bouffée, et la servante vint, je ne sais pas pourquoi, fichu moitié défait, malignement coiffé. Et, tout en promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant de sa lèvre enfantine une mou, elle a rangé les plats, près de moi, pour m'aiser, puis, comme ça, bien sûr pour avoir un baiser, tout bas. Sans donc, j'ai pris une froid sur la joue. Rien de plus banal qu'un buffet, mais rien également de plus mystérieux quand s'en dégagent parfums et souvenirs. Le buffet C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre, comme un flot de vins vieux, des parfums engageants, tout plein. C'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichues de grand-mère ou sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches, de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais compter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Sous-titrage Société Radio-Canada